Donc pour moi, le système de la preuve dans le droit français doit être porté à révision. Tout simplement parce que nous avons changé de paradigme, nous ne sommes plus dans un système basé uniquement sur le papier où l'officier public joue le rôle de tiers de confiance dans la certification de documents, etc. Nous sommes dans une phase transitionnelle où l'officier public et la technologie se font désormais ce qu'on pourrait appeler en surface une forme de concurrence. Mais en réalité, lorsqu'on analyse les profondeurs de cette relation, elle n'est pas du tout conflictuelle. Ce n'est pas la blockchain publique qui va remplacer les connaissances de l'officier public ou de l'avocat ou du juriste ou du financier. Mais c'est plutôt que l'on va changer de manière de voir les choses en nous basant de plus en plus sur des technologies plus sûres et plus pérennes. Lorsque nous regardons les spécificités irréductibles, et là je me réfère à la loi de 2000 sur l'écrit électronique, puis à l'ordonnance de 2016 qui admet la copie électronique, on a l'impression que le droit français admet par principe la même force proubante à une preuve matérielle qu'à une preuve immatérielle. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas parce qu'une preuve se présente sous la forme, par exemple, d'un H, qu'il ne sera pas considéré comme n'étant pas en soi une preuve. Il y a quelque chose de fondamentalement traditionnel qui me dérange. C'est le fait de, par exemple, dire une copie électronique. Lorsque nous nous mettons à dire que dans la blockchain nous trouvons une copie électronique comme preuve, étant technicien de la blockchain, je vais me poser deux questions. La première question sera de savoir si je prends en compte la première transaction qui représente cette copie, ce document. Et la deuxième question que je vais me poser sera de savoir si certains professeurs ne font pas l'amalgame de considérer comme copie l'aspect cryptographique du document. Je m'explique. Avec l'apparition du digital, donc depuis les années 2000, il est aujourd'hui très facile de faire tout simplement du copier-coller d'un film, de PDF, de Office, de n'importe quoi qui puisse être cloné à l'infini. Quand on vient maintenant à parler de la technologie blockchain, il faut faire très attention à ce que l'on va appeler une copie électronique. La technologie blockchain ne permet pas de faire des copies électroniques au sens du digital des années 2000. Il faut très bien le comprendre avant de soutenir que la preuve qui serait issue de la blockchain est tout simplement une copie électronique. Une preuve issue de la blockchain est un document original dans le sens d'un papier. Pourquoi est-ce que j'affirme cela? Lorsque nous allons voir un notaire pour qu'il nous délivre un acte authentique, ce notaire qui utilise du papier va devoir faire un certain nombre de brouillons. Lorsque nous serons d'accord, de part et d'autre, si nous sommes deux personnes, ou si je suis seul par exemple dans un testament, lorsque je serai d'accord avec toutes les conditions, le document final que je vais signer sera un document original. Cela s'applique également dans la blockchain. Lorsque nous envoyons un document, par exemple un PDF dans la blockchain, afin d'en fixer le hash, il faut prendre en considération le fait que, lorsque nous recevons en retour le hash de ce document, et bien ce hash est unique au monde et fait donc de ce document l'original. Dans cette perspective, donc, tous les documents qui viendront après ce document, et bien ce sera des copies d'un point de vue du droit, d'un point de vue légal. Tous les documents qui viennent, tous les BDF, tous les words qui viendront avant cette fixation dans la blockchain, et bien on va tout simplement les considérer comme du brouillon. Donc, avec l'apparition de la blockchain, nous changeons complètement de monde, nous changeons complètement de vision de ce que nous appelons désormais une copie électronique, parce qu'il ne s'agit pas de copie électronique, sinon tout brouillon, le premier brouillon que produit le notaire lorsqu'il est en train de vous écouter, énoncer vos conditions par exemple, lorsque vous refaites rédiger un testament, on pourra l'appeler aussi l'original, et l'écrit final pourrait être considéré comme étant une copie papier. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame entre la blockchain et le digital des années 2000. C'est deux choses complètement différentes qu'il ne faut en aucun cas se permettre de mélanger. Sous-titrage Société Radio-Canada